Générique 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 Smart Ideas avec Laura Loisel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Piver Funérail, entreprise créée en 2021 avec Ali Lounis Wallace basée à Saint-Etienne. C'était quoi le point de départ, le déclic ? Eh bien, on s'est rendu compte lors de l'organisation de Funérail qu'il y avait assez peu d'offres alternatives et originales et durables. Donc ça a été un premier déclic et on a voulu s'engager pour changer les choses. Et donc vous proposez des cercueils écologiques ? Alors c'est quoi un cercueil écologique ? Eh bien c'est un cercueil qui n'utilise pas de bois, qui n'est pas fabriqué à partir de bois massif parce que aujourd'hui l'industrie funéraire utilise donc largement du bois massif ce qui participe à l'industrialisation de nos forêts, ce qui a des impacts très néfastes pour la biodiversité, pour notre environnement. On remplace nos forêts de feuillus par des monocultures d'arbres, de la pinède pour un rendement plus rapide. On appauvrit absolument toute la biodiversité pour ça. On fait des coupes rases sur jusqu'à 20 hectares. Donc ça a un impact vraiment très grand. Et donc faute de bois massif, ils sont faits de quoi ? On a trouvé un autre matériau qu'on a sourcé pour qu'il corresponde à notre cahier des charges environnementales et aussi aux normes parce qu'on a un certain nombre de normes pour mettre sur le marché un cercueil. Et donc c'est aujourd'hui pour notre première gamme, c'est de la poudre de bois, donc des déchets de de Syrie. Et on vient compacter ça avec des déchets de l'industrie oléicole. Donc quand on extrait de l'huile végétale, il reste des tourteaux de colza ou de tournesol. Donc on compacte le tout, ça fait des panneaux. Et c'est 100% biosourcé. Et nous, on vient usiner ces panneaux pour rendre le cercueil le plus performant d'un point de vue environnemental. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de crémations. Donc on est aussi dans cette logique-là. Pourquoi aller prendre un cercueil en bois massif pour une crémation ? C'est également l'idée de Pivert. On considère que c'est un grand gaspillage étant donné effectivement que le cercueil, c'est un produit qui a un cycle de vie qui est très court. Et particulièrement, comme vous l'avez dit, dans le cas d'une crémation. Donc voilà, c'est une ressource noble, le bois, à partir de laquelle on peut faire des choses durables. Et chez Pivert, on trouve que c'est du gaspillage de fabriquer des cercueils en bois massif. Alors il n'y a pas de vis, pas de polluant, j'ai vu, dans ce cahier des charges ? Au-delà du matériau, effectivement, on est venu réfléchir à un design le plus... En fait, à chaque étape de la fabrication de la conception de ce produit, on a été accompagné par un cabinet d'éco-conception pour nous aider dans cette réflexion. Et donc, on est effectivement... On fait de l'assemblage par emboîtement pour éviter la visserie. On vient mettre le minimum de colle dans la fabrication du cercueil qui est d'ailleurs la colle la plus propre du marché, une colle biosourcée. On a rendu aussi notre produit empilable pour que, là aussi, pour faire des économies environnementales en termes de stockage ou de transport. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, effectivement, mais pas non plus de vernis ou de produits polluants dessus. Donc plein de choses qui rendent notre produit le plus performant du marché. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pense prioritairement à ça ? C'est-à-dire que je veux un cercueil éco-conçu ? Eh bien, non, c'est vrai. Alors, bien que ça devienne une considération pour les Français. Il y a des études qui sortent régulièrement sur le sujet et on voit quand même que le réflexe écologique progresse. Mais effectivement, les gens sont plus concernés par le prix, en tout cas au niveau du cercueil. C'est ce qu'on constate encore. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye aussi de le rendre abordable au plus grand nombre. Mais Pivert, c'est aussi une volonté de sensibiliser les gens et de ne pas attendre le dernier moment pour préparer leur mort. On n'est pas simplement fabricants et vendeurs de cercueils. On est là pour faire réfléchir les gens à tous ces sujets, la mort, l'écologie. Et en fait, faire un testament funéraire, ça soulage les familles. Et puis ça permet de ne pas se retrouver devant la pompe funèbre au dernier moment, comme vous le dites, et donc de faire des choix par défaut. Mais de se dire, quand je mourrai, je voudrais un cercueil écologique parce que j'y ai réfléchi. Et on encourage les gens à faire ça. Merci Laura Loisel. Et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur la chaîne des Odacieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada